Ce mois de juillet 1990, c'est Gaston Rappin et qui vous parle en sa bonne ville de Toulon. Il salue avec affection nos cousins du Canada et leur dit bien des choses aimables. Depuis longtemps déjà, et comme j'avais promis de le faire, j'aurais dû répondre à la cassette de Marion enregistrée l'année dernière. Ma santé défaillante ne m'a pas permis de réaliser plus tôt ce projet. Je vous demande de me pardonner. Votre cassette a enregistré quelques épisodes spontanés de votre vie familiale. Nous en avons été très amusés et touchés. Nous vous en remercions très vivement. Vous avez aussi évoqué l'épisode de Mostujous qui a illustré, si l'on peut dire, l'histoire de notre famille. Précisément, je voudrais y revenir aujourd'hui parce que cela m'amuse beaucoup et me permet aussi d'en définir quelques aspects Ceci avec quelques-uns de mes souvenirs d'enfants et à l'aide de quelques documents d'archives mis obligatoires mis obligatoirement à ma disposition par des spécialistes miyavois parmi mes amis encore vivants. Vous remarquerez aussi que je ne dis rien de la famille Singère ou Singer dans les relations qu'elle peut avoir avec les uns ou les autres. J'avoue tout ignorer d'une question dont je n'ai perçu que de rares échos. Je sais pourtant qu'il existait un inventeur américain, Isaac Merritt Singer, né en 1811 dans l'état de New York, qui perfectionna la machine à coudre en 1851. Si le personnage intervient dans la période qui nous intéresse, mes connaissances ne vont pas au-delà. Et d'abord, pour bien planter le décor dans lequel nous allons évoluer, disons un mot du village de Mostuejouls et de son château. Ce village est accroché à un flanc de coteau sur la rive droite de la rivière Le Tarn, au sortir des gorges fameuses, on dit aussi « canyon », qui font la réputation de ce coin de notre terre. Il compte encore 500 ou 600 habitants rassemblés autour de son château et de son église. On ne sait pas si c'est la terre qui a donné son nom à une famille venue s'implanter ici, ou si c'est Mostuejouls qui lui donna le sien au cours d'une vieille histoire dont on a perdu trace. Pour ce qui concerne le château et se rappelant la description qui lui en faisait son père, Georgette nous dit que n'en subsistaient que quelques ruines et ferrailles. « Mais sans doute, ai-je mal compris cette partie de l'enregistrement ? » Car si j'en crois ce que j'ai vu moi-même et ce que confirment les photos si jouantes, « prises par notre belle-sœur Catherine Artière, que Marion a connues à Millau, un château actuel existe bien à Mostuejouls, apparemment à un excellent état. tel qu'il se présente aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de dater sa construction qu'on pourrait attribuer au XVIe ou XVIIe siècle. Il n'est pas impossible, cependant, qu'il ait été restauré ou est rebâti sur d'anciennes fondations. Quoi qu'il en soit, on sait que des personnages illustres, inacquirent, tels le fameux cardinal Raymond de Mostuejouls, qui y mourut de surcroît en 1335, XIVe siècle. Aujourd'hui, le château serait encore habité par des demoiselles de Mostuejouls. Pour être mieux informé, il est évident qu'il eût fallu visiter l'intérieur du château et questionné les résidentes. L'indiscrétion n'a pas été poussée jusque-là. Le renom de la famille de Mostuejouls est grand à travers les siècles. Ses origines sont perdues dans la nuit des temps. C'est que les chroniques écrites n'apparaissent bien qu'au XIe ou IIe siècle. On sait, cependant, que des Mostuejouls participèrent aux croisades, après quoi apparaissent dans l'enchevêtrement de l'histoire, les plus éminentes personnalités de la famille, notamment le cardinal Raymond de Mostuejouls, déjà cité, mort au château en 1335, élevé à cette dignité par le pape Jean XXII, qui, à cette époque, était encore en exil à Avignon. Après quoi surgissent des chevaliers, des officiers, des abbés, des députés, tous pourvus de très hautes charges officielles. On note, par exemple, la présence de l'abbé Claude Charles de Mostuejouls, né le 19 septembre 1725, qui fut à la fois premier aumônier de la reine et précepteur des enfants royaux. Venu le 19e siècle, s'effacèrent hommes de guerre et gens de cour. Les Mostuejouls se firent plus modestement propriétaires et agriculteurs, et nous en arrivons ainsi aux personnages qui nous intéressent plus particulièrement. Jean-Pierre, marquis de Mostuejouls, chevalier, officier au régiment d'infanterie du roi, aide de camp du prince de Clermont, servite à la bataille de Fontenoy, 1745, contre les Anglais. On peut penser que c'est en raison des services rendus au roi Louis XV, que fut décerné à Jean-Pierre le titre de marquis qu'il ne détenait pas héréditairement. Il serait intéressant de vérifier quel est le titulaire des titres de noblesse décernés par le roi et confirmés ultérieurement par Napoléon pour prix d'un ralliement au régime impérial. Il s'agit bien entendu des documents auxquels votre père attachait un intérêt particulier. Pourrais-je en avoir une photocopie ? Fils du dit Jean-Pierre, venu au quatrième rang d'une lignée de onze frères ou sœurs, on note la présence de Louis-François Guillon René de Mostejou, né au château le 16 février 1776, et en raison de son rang dans la hiérarchie familiale, il ne détenait sans doute pas ni les titres ni les biens. Peut-être les documents que vous détenez prouvent-ils le contraire. C'est pourquoi il serait intéressant de les relire. Nous retrouverons ce personnage en association avec Victoire Boyer, devenu Veuve René de Mostejou. Étant enfant, j'avais toujours vu, accroché en bonne place, dans la chambre de notre grand-père, Gustave Martin, le portrait en pied d'une femme très digne, entre deux âges, qui dut être assez belle. C'est la tante Renée, me dit-on un jour, et je m'en étais tenu là. Il est vrai qu'à cette époque, le portrait de la tante Renée, autrement dit la tante Victoire, faisait partie intégrante du mobilier de la chambre de grand-père, et je ne m'en préoccupais pas outre mesure. Je regrette aujourd'hui ce manque d'une curiosité qui, à l'époque, eût été parfaitement satisfaite par les témoins directs des événements. Pour reconstituer ces événements, j'en suis donc réduit à faire appel à quelques archives et autres chroniques. Par sa mère, notre grand-père, Gustave Martin, était issu d'une famille modeste, dont le chef, Gabriel Boyer, était donc notre arrière-grand-père. On nous dit que ce Gabriel Boyer fut, de son métier, d'abord cantonnier, puis agriculteur. Il eut quatre enfants de son épouse, Rose Courtine. Un fils, Louis Boyer, et quatre filles, dont Victoire Boyer, née le 1er février 1811, qui fut respectivement oncle, tante et mère de Gustave Martin. Pour s'en tenir à Victoire Boyer, on sait qu'elle était entrée jeune au service domestique de la noble famille de Levesoux de Vezin, dont le château et les terres se trouvent à quelques vingt kilomètres de Millau. Les nobles familles du Rouergue, étant en relation suivie à cette époque, on peut supposer que Victoire Boyer et René de Maustuijoule se connurent à cette occasion et décidèrent un jour de se marier. Ce mariage régularisait-il une liaison déjà ancienne ? Fût-il un geste spontané et tardif du cire René de Maustuijoule, vieillissant et largement atteint par la limite d'âge ? On note en effet que la tante Victoire avait alors 35 ans et son prétendant près de 70, ce qui permet tout de même de se poser des questions demeurées sans réponse. Le mariage fut donc célébré pour le civil, en la mairie de Millau, le 28 janvier 1846, pour le religieux, en l'église Notre-Dame de Millau, le 3 février 1846. Il convient de remarquer qu'aucun membre de la famille de Maustuijoule n'assistait à ce mariage entouré par ailleurs de la plus entière discrétion. Il est vrai que le marquis Jean-Pierre et son épouse, père et mère de René de Maustuijoule, étaient déjà décédés. On peut donc imaginer, sans peine, qu'un tel mariage, disons une telle mésalliance, avait été formellement désapprouvé par la famille de Maustuijoule, qui entendait ainsi manifester aux yeux de tous sa totale désapprobation. Ensuite de quoi le couple Victoire-René s'était installé à Millau, René ayant été sans doute éloigné du château et des titres nobilières, héréditaires, auxquels il pouvait peut-être prétendre. Le mariage ne devait pas durer longtemps, puisque René devait décéder au bout de trois ans, en 1849, à 72-73 ans, pour être inhumé sans aucun doute dans la sépulture familiale et ancestrale de Maustuijoule. La tante Victoire, encore jeune, 38 ans, laissée seule et sans enfant, devint ainsi et demeura veuve René de Maustuijoule. Portant son deuil pendant 37 ans, elle resta fixée à Millau qu'elle ne devait plus quitter, et sans rapport probable avec le château. Tout porte à croire qu'elle mena là une vie très digne et qu'elle en aura, comme il convient, le nom qu'elle portait. Elle mourut en 1887. A cette date, notre grand-père Gustave Martin, son neveu, avait alors 35 ans et avait déjà fondé sa propre famille dont nous sommes issus. Quels furent la vie et les moyens d'existence de la tante Victoire, veuve René de Maustuijoule ? On peut supposer qu'elle avait hérité de son défunt mari quelques biens personnels modestes, mais suffisants. Il n'est pas exclu qu'en raison du nom qu'elle portait, la famille de Maustuijoule lui octroya une modeste pension dont elle bénéficia jusqu'à la fin de ses jours. Il semble que, dès 1848, la tante Victoire avait envisagé le lieu d'une supulture dans le cimetière catholique de Millau. L'idée devait être reprise et concrétisée en 1886 par notre grand-père Gustave Martin, qui fit édifier, sans doute selon les instructions de la tante Victoire, un tombeau pour y abriter le corps de son frère Louis Boyer, et oncle de notre grand-père décédé entre temps. La tante Victoire, veuve René de Maustuijoule, ne devait pas tarder à suivre son frère sous la dalle où ils reposent tous deux. Aujourd'hui plus tard, la famille Martin vint les rejoindre. Dans l'enregistrement de votre cassette, il est dit que votre père, Armand Martin, fit état d'un héritage, Maustuijoule, dont aurait bénéficié notre grand-père. Le mot héritage est, sans aucun doute, peu représentatif d'une situation que votre père devait connaître mieux que moi. Pour ma part, j'imagine, comme suit, ce que pouvait être une telle situation. Avant son âge, la tante Victoire avait dû confier à notre grand-père, Gustave Martin, sa seule famille, le soin de ses affaires venues de son défunt mari. René de Maustuijoule. En réalité, les biens qui lui étaient échus ne pouvaient être que relativement modestes pour les raisons suivantes. En raison de son quatrième rang dans la hiérarchie familiale, René de Maustuijoule ne détenait aucun titre de noblesse, ni une majorité de biens qui étaient allés de droit à ses frères aînés. La mésalliance de René de Maustuijoule équivalente à une marginalisation du couple Victoire-René, marginalisation qui, à mon avis, consacrait définitivement la rupture probable de René avec les siennes. Je suppose donc que le dit héritage était constitué en tout et pour tout par quelques meubles du couple Victoire-René, retirés et fixés à Millau, meubles, meubles aujourd'hui dispersés dont il est possible que quelques-uns aient été apportés par René. Par quelques objets personnels ayant appartenu en propre à René, dont les éteints que vous connaissez et les deux verres à pied que j'ai montrés à Marion. Et peut-être par quelques pièces de terre que Victoire avait probablement vendues pour vivre à la mort de son mari, dont il est dit, comme on sait, qu'il était devenu vivant, propriétaire et agriculteur. En conclusion de tout ceci, on peut dire que la famille de Maustuijoule et la famille Martin n'avaient aucun lien de parenté « Si ce n'est la mésalliance qui s'était créée en conséquence du mariage désapprouvé et de meurer sans enfant de René et de Victoire. » Il ne semble pas qu'elle ait des relations ultérieures. Tel est, en résumé, le roman de la tante Victoire voyée, « Veuve-Vené de Maustuijoule, à peu près reconstitué à partir de documents historiques et aussi de quelques hypothèses inévitables. » Je veux espérer que vous y verrez un peu plus clair dans une situation assez compliquée que j'ai tenté de simplifier au mieux. « Et si j'ai mal interprété et les événements qui la concernent, que la tante Victoire daigne me le pardonner. » Je vais, je vais. Bon, maintenant, c'est Madeleine qui vous parle. « Je ne veux pas laisser partir cette cassette sans vous embrasser et vous dire combien nous avons été heureux l'été dernier d'entendre un échantillonnage de vos voix grâce à la cassette enregistrée par Mario. » « Vous avez déjà entendu Gaston. » « Sa voix, même enregistrée, est très naturelle. Marion pourra en témoigner. » « Par contre, je n'aime pas la mienne. Vraiment pas du tout. » « C'est pourquoi je ne serai pas longue. » « Quelques nouvelles dans la famille tout au plus. » « Pour l'instant, nous sommes encore à Toulon, mais nous allons nous installer à Sanary d'ici cinq ou six jours. » « Pascal vient trois semaines en vacances et nous aurons non seulement l'agrément de sa présence, mais ils sont à la deux chauffeurs. » « Gaston, en effet, ne peut plus conduire, sa vue ayant considérablement baissé. » « Après Pascal, ce seront Michel et Marguerite qui se relieront auprès de nous. » « La première quinzaine de septembre, Didier viendra y terminer ses vacances et les nôtres. » « Nous espérons que la santé de Gaston ne viendra pas interrompre ses beaux projets. » « Vous le voyez, nous avons la chance d'avoir des enfants et des petits-enfants prévenants et attentionnés, » « qui font tout leur possible pour nous entourer et guiller nos dernières années. » « Marion, projette-t-elle un séjour prochain en France ? » « Nous en serions heureux. Nous la voyons toujours avec un si grand plaisir. » « Voilà, je m'arrête en vous embrassant encore et je repasse la parole à Gaston. »